Salut les Phénix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très chaud, c'est-à-dire les structures offshore quand on est un résident français. Et pour cela, je suis venu avec un invité de marque puisque ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc j'ai ramené un expert dans ce domaine et il s'appelle Hugo. Est-ce que tu es avec nous, Hugo ? Oui, merci de ta présentation. Bonjour à tous les Phénix. On va parler d'un sujet qui doit intéresser certains d'entre vous parce que c'est les sujets qu'on voit le plus souvent, que ce soit sur des coachings, que ce soit sur les questions qu'on reçoit, c'est la structure offshore pour faire du business sur Internet. Exactement, en tant que résident français, c'est vraiment important de préciser ça parce que ça fait des grosses différences. Ça fait des grosses différences, surtout que la structure offshore grâce à Internet est très médiatisée, vous les connaissez sans doute tous. Ça peut être Hong Kong, ça peut être la LLC, ça peut être la société à Dubaï. On voit bien évidemment l'imposition, le 0%, le 20% que ce soit en Angleterre, de créer des limited. On voit aussi la facilité de constituer une société à l'étranger par rapport à une société en France. Mais on ignore qu'en réalité, ça n'apporte strictement aucun avantage fiscal. Ça met le business à risque sur certains points. Et surtout, ça nous prive d'avantages qu'on peut avoir en ayant une société française. Ouais. Alors, on va voir ça tout de suite après le générique. C'est parti. Alors, pour parler de société offshore, il faut d'abord définir ce qu'est une société offshore. Une société offshore est tout simplement une société qui est implantée dans un pays autre que votre pays de résidence fiscale. Pour faire simple, un Français qui a une société en Espagne, il a une société offshore espagnole. Un Espagnol qui a une société française en France a une société offshore française. Donc, c'est tout simplement avoir une société qui est localisée dans un autre pays que son pays de résidence fiscale. Ce qui intéresse surtout les web entrepreneurs et qui pensent que ça va être une solution d'optimisation facile et rapide. Or, ce n'est pas la solution miracle. Et non. Parce qu'il ne faut pas comparer… Souvent, on peut faire l'amalgame entre une structure offshore et paradis fiscal, mais ça n'a absolument rien à voir. Comme Hugo vient de le dire, c'est tout simplement que si tu crées ta boîte dans un autre pays qui n'est pas le tien, c'est tout. Donc, ce n'est pas forcément lié à un paradis fiscal. Et ça, il ne faut pas faire ce raccourci un petit peu trop rapide. Et donc, tu vas nous expliquer un peu pourquoi ce n'est pas forcément judicieux de créer une structure offshore quand on est résident fiscal français. Alors, premièrement, c'est qu'une société offshore, vous allez la créer à l'étranger pour essayer de bénéficier d'un taux d'impôt qui est plus faible que celui de la France. Ce qui n'est pas tellement difficile. Toutes les juridictions quasiment dans le monde vont le permettre. Vous allez penser à faire une résidence en Estonie pour créer votre société en Estonie. Et vous allez dire que vous allez payer votre IR sur les salaires que vous allez vous verser, que vous payerez des dividendes. Or, ce n'est pas si simple, car si vous êtes résident français, que vous exploitez une société depuis la France, cette société doit être soumise au taux d'IS français et non pas au taux d'IS du pays d'incorporation, là où vous avez créé la société. Ça veut dire qu'en gros, que vous criez une limited à Hong Kong, que vous criez une société à Dubaï, ça sera le taux d'imposition français. Donc, comme si vous avez une SS, sauf que vous allez devoir tenir de comptabilité, faire des déclarations, vous allez avoir plus de frais pour au final ne pas économiser le moindre euro d'imposition. Le second problème que vous allez avoir, et ça, on a laissé la LLC de côté, parce que la LLC n'est pas une forme de société, c'est une forme de société particulière, c'est des sociétés transparentes, on expliquera ça à la fin. Ça va vous empêcher d'avoir les processeurs de paiement faciles, les banques, vous allez devoir vous contenter de fintech avec des risques de blocage, des difficultés d'ouverture, alors que lorsque vous êtes en France, vous allez facilement ouvrir des comptes et avoir tous les services bancaires. Vous compliquez la vie en croyant que vous la facilitez en fait. Est-ce qu'on peut… Là, on va peut-être détailler un petit peu, parce que peut-être que les personnes ne vont pas forcément comprendre ça, mais souvent, moi, c'est une question qu'on me pose, on me dit dans quelle banque tu es ? Et les mecs s'attendent à que je leur dise « Ouais, je suis chez N26 » ou un truc comme ça, et je leur dis « Non, moi, je suis au crédit mutuel. » Et ils disent « Mais au crédit mutuel, je dois payer trop de charges, etc. » Donc déjà, il faut mettre en relation ce que je gagne et les frais bancaires. Honnêtement, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir une vraie banque physique. Et je leur dis toujours un truc, et ça, je pense qu'on peut en discuter. Et c'est que « Ouais, avec N26 » ou une banque comme ça, va commencer à discuter avec eux pour faire des investissements, pour acheter ta résidence principale, pour prendre une voiture en crédit bail, pour des choses comme ça. Ça ne se passera pas comme ça, il n'y a pas tout ça. Tu ne crées pas de véritable relation avec ta banque. Je ne sais pas si tu peux donner un peu ton avis là-dessus sur les différentes expériences que tu as eues dans ce domaine. Alors oui, la relation bancaire est l'élément le plus important d'une société, car c'est la banque qui va vous permettre de vous développer. La banque, elle a besoin de connaître votre business, de voir ses entrées, ses sorties. Ne pas avoir de compte N26, on ne dit pas ça. Les comptes N26 sont d'excellents comptes d'appoint, mais jamais des comptes principaux pour stocker. C'est très bien pour avoir une carte bleue, ça ne coûte pas cher, les virements, c'est rapide. Mais d'un point de vue business, lorsque vous allez avoir besoin d'outils complexes, que ce soit tout ce qu'on appelle l'aide de crédit, des financements un peu particuliers, ou même ne serait-ce qu'un découvert. Aujourd'hui, le découvert est la première source de financement court terme des entreprises. Va faire un découvert chez TransferWise, va faire un découvert chez N26, ça ne marche pas. Et le découvert est le moyen de financement à court terme le plus utilisé par les entreprises françaises. Demain, si demain vous avez un découvert de 50 000 euros, c'est comme si vous aviez 50 000 euros de plus sur votre compte. Sur N26, quand vous arrivez à zéro, la carte ne passe plus. C'est clair. Et c'est un élément à ne pas négliger, parce que c'est surtout dans l'e-commerce, cash is king, c'est-à-dire que tu n'as pas de cash, tu ne peux pas te développer, etc. Et là, la relation bancaire est vraiment très importante. Et clairement, là, Hugo, il a raison. C'est très bien d'avoir un compte N26, etc. Mais tu n'auras pas de relation bancaire avec eux, ils ne vont pas t'emprunter. Tu ne pourras pas emprunter, et même en dehors de ça, rien qu'effectivement un découvert. Ce n'est pas compliqué avec une bonne relation bancaire où quand tu commences à faire un minimum de business, d'avoir 10 ou 20 000 euros de découvert, c'est quelque chose qui est quand même assez classique, même en débutant, ce n'est rien d'extraordinaire. Mais ça fait quand même une sacrée différence quand tu peux aller à moins 20 000 plutôt que de rester toujours en positif. Donc, c'est important, surtout dans l'e-commerce et via la vente sur Amazon, parce que tu as quand même beaucoup de sommes qui sont bloquées pendant les premières semaines, les premiers mois, avec les réserves, etc. Donc, c'est quand même assez judicieux d'avoir ça. Et il faut poser une question qui est très simple. Combien de personnes qui regardent cette vidéo n'ont jamais bénéficié du découvert bancaire à titre personnel ? Combien de fois ça ne vous a pas sauvé ? Même quand vous étiez jeunes, de partir à vacances et vous étiez à découvert, mais vous pouviez toujours payer. Ça a sauvé des soirées, ça a sauvé plein de choses. Mais c'est une opportunité que vous n'avez pas chez… Je pense que M26, Revolut vont le développer, mais ils ne pourront jamais le développer autant qu'une banque. Quand on bossait sur les supermarchés, en France, on avait des lignes de découvert de 500 000 euros. Ça a évité de mettre 500 000 euros en cash sur le compte pour pouvoir payer les fournisseurs. Et pourtant, les fournisseurs, on les payait à 30 jours, on encaissait directement, mais on avait des énormes lignes de découvert parce que le découvert ne coûte pas cher quand il est négocié avec sa banque. Ça permet d'avoir plus de liquidité et plus de flexibilité. Et dans un business Amazon, lorsqu'on va, par exemple, vouloir commander plus de stocks, ça peut être agréable d'avoir ce petit filet de sécurité qui permet de doubler les commandes et donc de baisser son prix de revient unitaire. Ça, c'est clair. C'est un élément que tu fais bien de me dire parce qu'autant financer un stock, c'est compliqué. Par contre, utiliser le découvert pour pouvoir potentiellement augmenter et faire passer, par exemple, un conteneur au lieu d'un demi-conteneur, ça fait des grosses différences à la fin puisqu'on a des économies d'échelle qui sont quand même importantes. Je prends un exemple aussi concret. Là, on extrapole un peu par rapport au business, mais quand vous avez une bonne relation bancaire, n'oubliez pas que là, ça se trouve que quand la vidéo sortira, j'aurais déjà emménagé dans la nouvelle maison. Mais quand j'ai voulu déménager de la région parisienne vers le sud, j'ai utilisé plein de courtiers. Pourtant, j'avais quand même un dossier franchement quand même plutôt balèze et je me suis fait recal de partout. Et le seul endroit où j'ai été accepté, c'était ma banque avec qui je bosse depuis 10 ans parce qu'on est arrivé en plein Covid et que c'était la misère. J'ai demandé un million d'euros d'emprunt et qu'il n'y a qu'eux qui ont accepté. C'est-à-dire que j'aurais été avec une banque autre, je n'aurais pas pu déménager ou j'aurais dû attendre encore un an supplémentaire, etc. Donc, c'est quand même un élément. Il n'y a que ma banque qui m'a suivi alors que j'avais quand même un dossier. Franchement, quand les courtiers me disaient que ça ne passait pas auprès des autres banques, je leur ai dit mais les gars, vous êtes sérieux ou quoi ? C'était hallucinant. Et donc, la relation bancaire était quand même vraiment importante. Et même pour des investissements après en immobilier, j'en ai déjà parlé en off avec Hugo pas mal de fois, les investissements immobiliers, je sais que moi personnellement avec ma banque, ça va pouvoir vraiment se débloquer très facilement parce qu'ils connaissent les sociétés et ça permet de faciliter vraiment le développement du business. Oui, mais il faut comprendre qu'une banque, en fait, c'est un organisme qui va t'avancer de l'argent et pour t'avancer de l'argent, il faut qu'elle te connaisse. Il faut qu'elle sache ton business. Tu peux avoir un petit salaire avec un business où on sait qu'il y a énormément de trésorerie parce qu'elles ont les comptes de la société, donc elles voient les mouvements sur la société, elles voient que tu peux te verser un plus gros salaire et qu'il n'y aura jamais un problème de trésorerie. Mais cette façon d'avoir cette relation bancaire, c'est sur le long terme, à la commençant, dès le début, en favorisant un établissement bancaire, en les mettant en concurrence. Mais c'est quelque chose avec les fintechs et ça, dans le offshore, à part si vous arriviez avec un million d'euros à déposer sur un compte, vous n'aurez pas une société offshore avec un vrai compte dans une vraie banque qui vous fera un crédit et tout ça. Et c'est ça vraiment la plus grosse problématique avec les structures offshore, c'est qu'au final, quand tu es basé en France, là, tu vas peut-être pouvoir développer un petit peu, mais il n'y a quand même pas beaucoup d'avantages au final parce que tu es lié à la France. Donc, tu l'as déjà un petit peu expliqué, mais le fait d'être résident français, c'est que tu crées une structure offshore, ce n'est pas magique. Ça n'a rien de miraculeux. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne, c'est que beaucoup de gens se disent « Je vais payer l'impôt en Angleterre, qui est de 19 %, l'IS, et je vais me verser le dividende, donc je vais gagner 7 %, je peux passer plus de frais. » Mais en réalité, non, c'est les règles françaises. C'est l'impôt français que vous allez payer aux règles françaises. C'est juste que votre limited, vous allez devoir la déclarer en France au RCS, société étrangère enregistrée en France. Vous allez devoir faire des comptes français, vous allez devoir faire des comptes en Angleterre également pour dire que vous ne payez pas d'impôts parce que vous payez tous les impôts en France. C'est deux comptabilités, c'est plus de frais. Et une banque française, quand elle va vous voir arriver avec une limited, elle va dire « Non, mais vous n'avez qu'à avoir une SES, ça n'a aucun sens. » Ça n'a aucun sens. Donc, vous allez vous limiter au niveau bancaire, vous allez vous compliquer la vie sans avoir davantage fiscaux. C'est-à-dire qu'au final, vous allez perdre de l'argent, ça va vous revenir plus cher. Bien évidemment, à l'exception de la fraude et de la non-déclaration, ça vous permettra de faire des économies, mais pour combien de temps ? Surtout que c'est très facile à tracer. On a sorti une vidéo sur notre chaîne qui était une fraude fiscale dans le milieu du porno, si on peut le dire, français. Ils ont retracé le directeur d'une grande maison de production française qui avait une société en Estonie et on ne parlait que de 20 000 euros de bénéfices, 27 000 euros de bénéfices en Estonie. Et pourtant, le mec s'est fait rattraper et il a eu la brigade chez lui. Ces 27 000 euros de bénéfices, ce n'est pas énorme. Avec la formation d'Olivier, vous devez y arriver très vite. Oui, je n'ai pas vu cette vidéo. Pourtant, c'est un domaine qui m'intéresse. Donc, on la mettra sous celle-ci. Comme ça, les gens pourront y voir directement. Et d'ailleurs, ça, c'est pareil. Vous avez déjà eu des bannières qui sont enlouquées. Pour aller voir la chaîne YouTube d'Hugo, ça sera directement dans la description et dans le premier commentaire de cette vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne d'Hugo au passage, puisque là, vous aurez des vrais conseils d'experts, d'un véritable expert et pas de mec qui arrive sur YouTube avec des montages foireux. Et donc, je vous conseille vraiment d'y aller dès la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, Olivier. De rien, c'est normal. Et du coup, un truc tout simple, mais des fois, la simplicité, vous êtes résident fiscal français, créez une boîte française. Et après, d'ailleurs, c'est ce que tu m'as expliqué, qui est vachement judicieux, c'est qu'imaginons, voilà, là, on est résident fiscal français, ils peuvent créer une SAS, une URM, ce qu'ils veulent. Mais si jamais, parce que ça, c'est une question qu'on va se poser, ok, mais ouais, si je crée une SAS, je suis résident fiscal français aujourd'hui, mais demain, je veux partir dans un autre pays, je vais être bloqué. Et là, tu as un élément super important que tu m'as expliqué, c'est qu'en fait, la SAS peut te suivre. C'est exactement le même problème, mais à l'envers. Quand vous avez une... Imaginons, on va faire... Il sort les schémas, là. Oh, attention, ça ne rigole plus. Oh, il sort les schémas, attention, là. Attention, je vais prendre les formes pour faire quelque chose de propre. Imaginez, on vous a dit que si vous aviez une limited, si vous aviez une limited au UK, et que vous vivez en France, la société au UK sera taxée en France, à l'IS, comme une SAS française. Mais si demain, vous partez dans l'autre sens, que vous allez, par exemple, vivre au UK, et que depuis les UK, vous contrôlez une société française, la société française ne sera pas imposée en France, elle sera imposée au UK. Ce qui est un inconvénient dans un sens devient un avantage dans l'autre. Votre société, vous pouvez la gérer de partout tant que vous la déclarez aux autorités fiscales. Vous la déclarerez comme vous devriez déclarer la limited aux autorités fiscales françaises. Et au lieu de payer l'impôt sur les sociétés en France, l'IS, vous payerez l'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni. De plus, il faut savoir que la France dispose d'un très vaste réseau de conventions fiscales. C'est prévu par les conventions fiscales. Et secondement, l'impôt français sur les sociétés est territorial. Il n'est levé que sur les bénéfices d'une société dont l'exploitation se trouvera en France. Pour la petite partie culture, et m'envoyer des fleurs, c'est le 209 du Code général des impôts. Si vous voulez aller le chercher sur l'Egypte France. Donc, votre société peut vous suivre à l'étranger et sera imposée comme une société locale. Vous devrez faire des déclarations, certes, mais elle peut vous suivre. Donc, une société française, ce n'est pas parce que vous partez à l'étranger que vous devez la fermer, rouvrir à une société, ce qui est une grosse problématique à l'Amazon FBA. Exactement. Là, tu mets le point là-dessus, c'est que les transferts de comptes, ce n'est pas simple et ce n'est pas forcément recommandé. n'oubliez pas qu'en fait, c'est en fonction d'où vous gérez votre boîte. Et voilà, donc au final, ce n'est pas un véritable inconvénient. Et n'allez pas écouter les chimères ou les sirènes à droite, à gauche qui n'y connaissent rien parce que franchement, moi, ce n'est pas trop mon domaine, mais tu les vois arriver quand même. Des fois, on vous dit des trucs, les gars ne le font pas. Donc, s'ils ne le font pas, pourquoi n'écoutez pas les choses que les gars ne font pas ? C'est tout simplement ça. Renseignez-vous auprès de véritables professionnels du milieu. Mais franchement, c'est un conseil que je vous donne, n'allez pas écouter des gars qui ne connaissent rien à la fiscalité parce que vous allez droit dans le mur. Et là, au final, vous voulez économiser un petit peu, mais ça va coûter cher. Si l'État vous tombe dessus, ça va vraiment être coûteux. C'est pour ça que j'ai ramené Hugo sur la chaîne pour vous montrer qu'en fait, il faut faire simple. Il faut faire tout simplement simple. Les solutions. Les solutions les plus simples sont les plus efficaces. Évidemment, il faut faire simple. Et moi, c'est une question, d'ailleurs, je peux parler de ça parce que de toute façon, je n'ai rien à cacher. Mais on m'a toujours demandé, depuis que je fais des vidéos YouTube, pourquoi je ne me suis pas barré dans un autre pays ? Pourquoi je suis resté en France ? Pourquoi les boîtes, elles sont françaises ? Parce que moi, j'exerce en France. Et au final, je ne pense pas que je sois malheureux. Oui, effectivement, on paye. Personnellement, je trouve que ce n'est pas le problème. Ce n'est pas trop l'IS. c'est surtout les charges sociales qui sont un gros problème en France. Mais l'IS, franchement, ce n'est pas pour ça que vous devez commencer à mettre en place des systèmes ultra compliqués, surtout que la plupart des personnes qui veulent faire ça n'ont pas encore de business. Ils font changement, ils font trois crottes données par mois. C'est que dalle. Commencez à faire du business et après, vous essayez d'optimiser. Mais c'est certain d'optimiser quand il n'y a rien à optimiser. Généralement, quand les gens aiment bien me poser la question suivante, c'est à partir de quand il faut optimiser la réalité. On commence à optimiser quand on gagne de l'argent. Quand on gagne de l'argent. Et de l'argent, on peut mettre la limite. Honnêtement, si vous me posez la question, je penserais qu'on peut commencer à envisager une optimisation à travers des structures étrangères à partir du moment où on sort 400 000 euros de bénéfices. 400 000 euros de bénéfices par an, il faut y aller. 400 000 euros, ce n'est pas une petite activité. Ça commence à être une très grosse activité. Donc, avant d'arriver là, vous aurez eu de quoi aller voir certains experts, certains avocats pour commencer à réfléchir. 400 000 euros de bénéfices nets par an, c'est énorme. Donc, vous n'allez pas voir venir. Et avant ça, la structure française suffit largement pour arriver là. Et pensez juste une chose quand on regarde Google, Starbucks, Netflix. D'abord, Netflix qui facturait tous ses services en France depuis les Pays-Bas relocalise tous ses services en France. Donc, il va payer tout son impôt sur les abonnements français en France. Donc, il y a un vrai mouvement. S'ils ne le font plus, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et les grosses sociétés comme ça, quand vous voyez un montage de Google, c'est un montage qui a 10 ans. Quand vous voyez Cache Investigation, il a 10 ans. Google ne va pas faire un post sur… ne va pas faire une vidéo YouTube. Voilà notre moyen d'optimisation. Les moyens que vous connaissez sont des moyens qui ont 10 ans et qui ne sont plus applicables aujourd'hui. Et les sociétés comme Google, c'est des sociétés qui vont dépenser 15 à 20 millions d'euros par an de frais d'avocat en fiscalité. Donc, n'essayez pas de faire du Google en recherchant sur Google. Non, mais c'est vrai, faites simple, putain, faites simple. Au lieu d'essayer, ça, c'est le petit coup de gueule que je mets, mais au lieu de vouloir optimiser et économiser 100 balles à l'année, putain, mais faites du business. Développez votre business, créez de la valeur pour les autres et à partir du moment où on atteindra des résultats vraiment importants et quand on vous ferait 400 000 euros de bénéfice net par an, bon, là, on en reparle mais c'est vraiment une très grosse activité déjà donc il y aura de quoi faire à ce moment-là. Est-ce qu'on peut parler un peu de la LLC parce que ça, c'est pareil, c'est un très gros sujet. La LLC, on en entend parler à droite, à gauche, comme quoi ça serait miraculeux de faire une LLC. On parlera un petit peu aussi de la vente sur Amazon au passage puisque ça, c'est un élément que tu as sûrement beaucoup entendu, la LLC avec la vente sur Amazon. Ah oui, et ça, je partagerai. La LLC aux États-Unis est vue comme une société taxée à 0%. Or, elle n'est pas taxée à 0%, elle n'est pas soumise à l'IS. C'est une société qui va vous transférer entièrement le bénéfice qui sera taxée à l'IR dans votre pays de résidence même si tout l'argent reste sur le compte de l'entreprise. Donc, les montages qui disent on va optimiser l'impôt consistant à pouvoir réinvestir plus, les intérêts composés de ne pas payer d'impôts et tout ça, le langage marketing qu'on trouve sur Internet, il ne faut surtout pas utiliser une LLC parce que si vous avez une LLC, on va dire qui génère par exemple 1 million d'euros de bénéfices. Ça ne serait déjà pas dégueu là. Franchement, 1 million d'euros de bénéfices, ça concède pas mal. que vous êtes en France, même si tout l'argent reste sur le compte de la LLC, vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu à 1 million d'euros. C'est-à-dire que vous allez payer minimum 500 000 euros d'impôt. C'est-à-dire, il ne vous restera que 500 000 euros pour investir et vous ne pouvez pas piloter la distribution. Si vous aviez 1 million d'euros sur une SS, vous payeriez 26,5% parce qu'on est en 2021, le taux d'IS est passé de 28 à 26,5 et l'année prochaine, il passe à 25 en France. Donc, vous auriez plus d'argent sur le compte de la société en étant en SAS qu'avec une LLC. Les LLC sont des sociétés de personnes, c'est comme une SCI et pour preuve, quand les gens commencent à gagner beaucoup d'argent en immobilier avec les SCI, ils passent immédiatement à l'IS. Donc, la LLC, c'est ça. On vous dit également, ça, c'est le... on va vous dire, en plus du 0% d'impôt, effectivement, il n'y a pas d'impôt au niveau de la société mais tout est taxé au niveau personnel, on va vous dire zéro compta. Alors ça, ça fait rêver. Zéro compta, yalla. La réalité de la comptabilité, c'est que c'est une règle américaine, c'est-à-dire que les Américains considèrent que cette société n'est pas gérée depuis les États-Unis, donc ils ne vous demandent pas de comptabilité aux normes américaines pour votre société, mais pas de comptabilité aux normes américaines ne veut pas dire pas de comptabilité en France parce qu'on va vous en demander une quand vous allez déclarer vos revenus, y compris dans un autre pays que la France. Vous allez devoir tenir les comptes de la LLC aux règles comptables de votre pays de résidence fiscale. Donc, vous allez devoir tenir une comptabilité, vous allez devoir déduire les frais comme si vous étiez en France, vous n'allez pas pouvoir utiliser la carte pour partir au Seychelles trois semaines quand le Covid sera terminé. vous aurez les mêmes contraintes que si vous aviez une société en France. Sauf que concernant les LLC, alors je ne sais pas pourquoi, nous on a eu pas mal de personnes en coaching qui avaient créé des LLC au Nouveau-Mexique et ils avaient commencé sur Amazon et du jour au lendemain, ils se faisaient verrouiller le compte Amazon et ils n'arrivaient pas à le débloquer. Alors, je ne sais pas si Amazon a un problème avec des LLC, c'était des Français, des Belges et qui disaient mais je ne peux pas faire de business sur Amazon, quelle est la meilleure société si je veux en rouvrir une et se retrouver à rouvrir une société à recommencer depuis zéro parce qu'ils n'arrivaient pas à débloquer leur compte Amazon avec la LLC. On leur demandait des documents, ils ne comprenaient pas et ce n'est pas un cas isolé. Honnêtement, j'ai dû en avoir 8-9 sur ça et tout le temps avec des LLC américaines. Je n'ai pas eu de ce problème avec d'autres personnes. Je ne suis pas étonné. C'est une problématique que j'ai rencontrée aussi plusieurs fois sur des personnes qui m'ont fait ces retours-là. Alors moi, mes membres, comme je les oriente vers la société française, on n'a pas ces soucis-là mais arrêtez de faire exotique quand les structures françaises fonctionnent très bien. Et d'ailleurs, j'étais en train de faire un petit calcul dans ma tête. Tu vois, sur la LLC, à 1 million, au final, tu as 50% d'imposition. Si tu prends le même cas en SAS ou en SASU, 1 million d'euros, tu payes 26% d'IS donc il reste 740 000 et même si derrière, tu prends les 740 000 en dividendes, en fait, ça te revient à 510 000. Ça te revient quasiment au même en fait que la fameuse LLC en impôt sur le revenu. Sauf que du coup, tu as l'avantage d'avoir 1 million d'euros et sincèrement, si tu fais 1 million d'euros de bénéfice avec une société française, tu as tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les investissements. Là, laisse tomber, les investissements parce qu'il ne faut pas oublier un truc. La France, il y a beaucoup de points négatifs. Par contre, tu as un point positif, c'est bien sur l'immobilier et j'en ai déjà parlé plein de fois avec Hugo. Putain, tu as 1 million d'euros sur une SASU mais laisse tomber et tu es refait. Ça veut dire que là, tu peux investir en immobilier comme une vache. Pour donner un ordre d'idée, on peut parler d'un cas concret, on peut parler d'un cas concret, tous les gens connaissent Théophile Elier. Tous les gens connaissent Théophile Elier. Lui, ce n'est pas 1 million d'après ce qu'il a dit, c'est 2 millions. Avec 2 millions de bénéfices sur sa 1,9 million d'après ce qu'il avait dit dans l'interview de Marketing Bagnat. On va la mettre après, on va mettre un petit extrait. Il a une LLC aux États-Unis depuis 4 ans qui doit générer un minimum plus d'un million de bénéfices par an. Il ne peut pas emprunter aux États-Unis. Il ne peut pas emprunter. Il le dit lui-même dans sa vidéo. On va mettre l'extrait et on va après rediscuter de ça. C'est parti. Sur un point annexe en termes financiers qui rentre un peu dans les détails, mais ça m'intéresse de savoir si tu as regardé le fait de prendre de la dette à un point de vue personnel basé sur ton business. C'est-à-dire dire voilà, j'ai ce business qui fait X, tu vas voir ta banque, tu fais combien est-ce que vous me prêtez sur la base de ces revenus-là ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as exploré ? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable, qui te permet du coup de sortir le capital et d'avoir du capital à investir sans devoir vendre ton equity, mais plus en prenant de la dette sur la base de cette equity dans le business ? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est possible ? Est-ce que tu l'as envisagé ? Oui, bien sûr. J'ai eu des rendez-vous avec le banquier de ma banque pro. Mon entreprise se trouve aux Etats-Unis et j'ai eu un appel avec mon banquier et malheureusement, j'ai une entreprise que j'ai créée qui est à responsabilité limitée, mais cependant, il me demande d'avoir un numéro de sécurité sociale américain pour pouvoir emprunter avec ma boîte aux Etats-Unis au travers de cette LLC. Et donc, la seule personne qui pourrait emprunter avec cette boîte, c'est soit un Américain, donc c'est ce qui s'est passé, les Américains qui voulaient racheter ma boîte m'ont dit, nous c'est pour lever de la dette et puis perdurer le business en bonus, mais nous c'est pour lever de la dette. Et les personnes qui sont plutôt sur le marché francophone qui voulaient me racheter, eux en l'occurrence, mon entreprise, donc d'un point de vue fiscal, ça ne les intéresse pas, ce qui va les intéresser, c'est plutôt l'actif pour pouvoir développer leur boîte ou alors acheter un business avec du cash flow. Si tu avais une LL, si Théophile Elier avait une SAS et qu'il réalisait 2 millions d'euros de bénéfices par an à vos impôts, c'est tout simple. Il va voir sa banque, on va dire qu'il sort 200 000 euros par mois, il va voir sa banque, il lui dit, voilà, prêtez-moi ce 30 % du bénéfice pour financer, 30 % seulement, ça fait 60 000 euros, 60 000 euros sur une année, ça fait 720 000 euros, sur 10 ans, ça fait 7 millions 2 d'euros de capacité d'emprunt, c'est-à-dire acheter sans que cet emprunt vous rembourse la moindre chose, vous pouvez le supporter, c'est-à-dire, ça ne va pas être générateur, donc si vous achetez des apparts qui en plus vous rapportent des revenus, des rentes, vous allez pouvoir réinvestir un peu plus. là, vous avez l'exemple de quelqu'un qui a tout basé aux États-Unis et qui ne peut même pas emprunter, donc il doit tout payer cash, il doit tout payer cash. Et les riches, il n'y a que deux personnes qui payent à… il n'y a que deux types de personnes qui payent à crédit, les très pauvres et les très riches. C'est vrai, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est un élément, j'extrapole encore une fois, mais le nombre de messages que deux mecs qui me disent pourquoi tu n'as pas acheté la maison cash, pourquoi tu n'as pas acheté la voiture cash. Et je sais très bien, ce n'est pas méchant ce que je dis, c'est un fait, je sais très bien que les mecs qui me disent ça n'ont pas d'argent parce que sinon, c'est complètement débile. Si tu as un million d'euros sur ta société, tu ne vas pas acheter une maison ou tu vas acheter une voiture à 300 000 euros cash alors que tu as la capacité d'emprunt. En plus, au moment où on fait la vidéo, les emprunts, ils sont à 1%, même pas, ils sont à 0,8, 0,9 en société. À 1%, tu ne te poses pas la question, tu prends l'argent de la banque et toi, ton argent, tu t'en fais autre chose, mais tu le gardes comme capacité. Mais ça, c'est vraiment, je suis complètement d'accord avec Hugo, quand tu as un minimum de ressources, tu utilises au maximum les crédits et surtout pas l'argent cash, surtout pas. Le cash est le nerf de la guerre. Bien sûr, il faut le garder. Surtout quand tu as des taux, tu seras un taux à 20%, ok, mais les taux, ça fait des années, au moment où on fait la vidéo, on est en 2021, début 2021, les taux, ils sont ridicules, ils sont à 1%. En société, tu es à 0,8, 0,9 selon les périodes. Tu es même à un 4 ou un 5 sur 20 ans. Mais ne cherche même pas. Il faut utiliser les banques. Il faut utiliser les banques. Clairement. Ça, c'est la grosse force de la France. C'est de pouvoir emprunter et diversifier son business. Donc, la LLC, vous l'aurez compris, il ne faut pas non plus l'ignorer complètement. Il ne faut pas l'ignorer complètement. La LLC peut être avantageuse dans certains cas. Les cas dans lesquels elle va être avantageuse, ça va être dans très peu de cas de personnes qui veulent s'expatrier et dont ils ont besoin de ce type de structuration dans certains pays. Mais vraiment, c'est plus l'exception que la règle générale. Et secondement, ça va être intéressant d'avoir une LLC pour faire du business aux Etats-Unis. C'est ce qu'on a expliqué ensemble dans mon programme Amazon Revolution US. C'est que Hugo nous a fait gentiment une vidéo là-dessus sur la LLC sur la structure américaine quand tu es résident français que tu veux vendre aux Etats-Unis. Donc, c'est une vidéo qui a mon programme US. Et là, ça a du sens. Ça a du sens parce que vous vendez aux Etats-Unis, donc vous avez besoin d'une entité américaine et surtout que ça fait du sens. Mais on le structure toujours avec une SAS au final. On revient tout le temps sur notre chère SAS française. Au final, ça reste la base. En tout cas, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Pensez à mettre un like, à partager également la vidéo parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Allez, vous abonnez à la chaîne d'Hugo qui est en description et en premier commentaire. Merci Hugo d'avoir partagé tout ça avec nous. Franchement, c'était super intéressant. Merci à toi et merci à ta communauté avec tous les commentaires. J'y répondrai s'il y a des questions qu'ils n'hésitent pas à poser des questions dans tes commentaires. Je viendrai vérifier et répondre à chaque commentaire s'ils ont des questions particulières. Ok, cool. En tout cas, merci. Et comme on peut résumer cette vidéo en disant faites simple, créez de la valeur, créez du business et n'allez pas chercher midi à 14h. En tout cas, n'oublie pas une chose, si vous ne faites rien, il ne se passera rien pour vous. Donc, passe à l'action et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo YouTube. Bye ! Sous-titrage ST' 501